Alors j'aimerais beaucoup, avant de commencer cet entretien concernant géographie d'un père, dire un mot sur ce magnifique prix Nobel qui a reconnu enfin cette grande autrice qui est Annie Ernaux, cette immense autrice, et je suis presque honorée en tant que lectrice par ce prix, tant elle m'accompagne depuis toujours et elle accompagne en permanence mon désir d'écriture. Donc je suis très 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 heureuse de ce prix que je trouve amplement mérité et très heureuse pour tous les lecteurs du monde entier qui vont la découvrir et qui ne savent pas encore quel bonheur ça va être pour eux. Alors Géographie d'un père, c'est l'histoire d'une relation fille-père. C'est une fille qui va interroger son père sur leur séparation. Elle va questionner cette séparation qui s'est produite au cours de son adolescence. Est-ce que c'est une séparation ou un abandon par le père ? C'est une séparation qu'elle a voulue. Et des années plus tard, de nombreuses, nombreuses années plus tard, elle va questionner cette séparation et se poser la question de ce qu'elle a vraiment voulu à cette époque-là, de ce que ça a déclenché, de ce que ça a entraîné, en quoi ça a pu modifier le cours de sa vie, et probablement celle du père. Et puis elle va essayer de repartir à la recherche, ou de partir tout court, à la recherche de ce père qu'elle n'a plus vu pendant des dizaines d'années. Quand j'écris effectivement, j'écris en fait des histoires de femmes, ce troisième roman est encore l'histoire d'une femme ici à travers le père. Je suis toujours, alors moi j'ai toujours pour habitude de dire qu'on n'écrit pas ex nihilo, on écrit toujours soi, d'ailleurs en exergue de Géographie d'un père, j'ai mis la phrase de Marguerite Duras qui dit « L'imagination n'existe pas, on n'écrit jamais que sur soi ». Je crois que c'est profondément vrai, quoi qu'on écrive, j'ai même pour habitude de dire que je suis sûre que même les auteurs ou les autrices qui écrivent de la science-fiction écrivent eux-mêmes, sur eux-mêmes. Voilà, donc effectivement c'est un texte qui part de l'intime, mais au sens, je l'espère, et c'est en tout cas ma démarche, d'aller vers quelque chose d'universel. Quand j'ai écrit le premier roman qui s'appelle « L'effacement », qui était l'histoire de cette femme dans les années 50, qui se retrouvait mère célibataire, à l'époque on disait vieille fille, beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes m'ont dit « Vous avez écrit mon histoire, c'est l'histoire de ma mère, j'ai entendu cette histoire, etc. » Et je crois qu'Annie Ernaud, justement, la grande Annie Ernaud, nous montre ça. C'est que, j'ai presque envie de dire, l'intime n'existe pas. L'intime devient universel dès l'instant qu'il touche quelque chose de commun dans l'histoire ou la personnalité d'une lectrice ou d'un lecteur. Tant que ça n'est pas écrit, ça n'est pas terminé. Et on se rend compte, quand on écrit, que les textes continuent à voyager et qu'il y a toujours... Quand on écrit, on écrit dans la solitude de l'écriture. Que ce soit un bureau, même si quand on écrit au café, moi j'écris dans les cafés, on est seul. Et puis, tout d'un coup, il y a cette triangulation lectrice, parce qu'on sait bien que ce sont surtout les femmes qui lisent la littérature générale, même si j'ai eu des échos de lecteurs, mais voilà. Lectrice, autrice, histoire. Et une fois que cette triangulation est faite, il vous revient des remarques, des commentaires auxquels vous n'aviez pas pensé au moment de l'écriture. Ça, c'est toujours très, très étonnant. Très étonnant. Le titre m'est venu parce qu'un des tout premiers fragments, si ce n'est le premier, dit cela. La narratrice se rend compte, elle pense qu'elle va écrire une histoire comme ça, banale, d'une fille avec son père, comme si ça pouvait être banal, ce genre d'histoire. Et elle le dit, d'ailleurs. Et puis, tout d'un coup, elle se rend compte que, entre le père et elle, c'est une histoire de territoire, de frontières, franchies, pas franchies, difficiles à franchir. Donc, c'est une géographie. Par ailleurs, ce père, au moment où elle est toute enfant, au moment de sa naissance, ce père est à l'étranger. Je ne dirai pas pourquoi autant. Mais ce père est à l'étranger. Donc, on est vraiment dans une histoire de frontières, de territoires, de franchissements. Et puis, je me dis qu'un être humain, c'est une géographie. Un être humain, c'est un territoire. La limite physique d'un être humain, c'est un territoire. Donc, voilà, géographie m'est venue comme ça. Et géographie d'un père. Parce que c'est un père parmi d'autres, un père relativement banal, et une fille banale, d'ailleurs. Mais voilà, ça fait quand même une histoire unique qui, je l'espère, trouvera des échos dans d'autres territoires, dans d'autres géographies. Sous-titrage Société Radio-Canada